C'est une victoire pour les parents d'élèves. Après des semaines de consultations, de questionnaires envoyés dans chaque foyer et de conseils d'école, la décision est tombée hier en comité départemental de l'éducation nationale. Les écoles de Saint-Paul-les-Dax vont revenir dès la rentrée prochaine à la semaine de 4 jours, comme le souhaitaient près de 70% des parents d'élèves de cette commune. C'est plutôt une victoire de la démocratie, dans le sens où on respecte la vie et des familles, la vie des enseignants, qui sont quand même les premiers interlocuteurs qui sont en face des enfants et qui sont suffisamment compétents et bienveillants pour faire en sorte d'avoir un contexte favorable aux apprentissages. Si Saint-Paul-les-Dax revient à 4 jours, c'est loin d'être le cas de la majorité des écoles du département. La commune voisine de Dax, elle, reste sur un rythme de 4 jours et demi, comme 75% des autres écoles des Landes. Pour le syndicat enseignants Nuit-PP, pas de position tranchée sur le choix des rythmes, les deux systèmes doivent coexister. Ce qui est important, c'est que l'école le vive bien, c'est que l'équipe enseignante porte un projet qui soit cohérent vis-à-vis de ça. Et à partir du moment où tous les acteurs, et ça c'est important, qu'il y ait un consensus entre les enseignants, les parents, la municipalité, que tout fonctionne bien, il n'y a pas de raison qu'à tel endroit, ça empêche de fonctionner si ce n'est pas le même rythme qu'à côté. Ce retour, ou pas, à l'ancien rythme de 4 jours, n'a été possible qu'à une seule condition, que chaque municipalité donne son accord. Mais sur ce choix précis, et encore sensible, difficile d'en savoir plus, ni la mairie de Dax, ni celle de Saint-Paul-les-Dax n'ont souhaité s'exprimer sur ce sujet.